La signalisation est un système d'information qui va permettre à votre randonneur de bien s'orienter sur votre réseau PDS. Elle doit être claire, précise, bien visible et surtout existante. Elle doit faire partie de votre programme de caractérisation. Les composantes de votre système de signalisation se divisent en quatre grandes familles. D'abord, il y a le panneau d'accueil. Là, on va retrouver votre code d'éthique, vos règlements, souvent une carte de votre réseau. Un peu plus loin, lorsque le marcheur va s'orienter vers vos sentiers, il y a la borne directionnelle, comme on voit ici derrière moi. La borne directionnelle, c'est de nous dire tel sentier est à tel endroit, il y a des toilettes là, il va y avoir un refuge à telle distance. On la retrouve souvent à toutes les intersections d'un sentier. La troisième famille, c'est les bornes kilométriques. C'est une sorte de balise sur laquelle on va retrouver les distances qu'on a parcourues ou qui nous restent à parcourir, selon le choix. Finalement, on a les balises qui vont border tout le long votre sentier, soit sur un poteau, soit sur un arbre. Il y a plusieurs façons, plusieurs styles, plusieurs couleurs qu'on peut utiliser. Sur un sentier de promenade bien défini, en poussière de roche par exemple, les balises n'ont pas à être si rapprochées que ça. On pourrait les avoir à une centaine de mètres, ils servent juste à rappeler le randonneur que vous êtes sur tel ou tel sentier. Par contre, quand on est en milieu forestier, c'est une autre histoire, parce qu'il y a un grand danger que les gens se perdent. Il faut absolument qu'une balise soit toujours visible d'un arbre à l'autre, c'est-à-dire d'une balise à l'autre. Lorsque je suis sur une balise, je perçois l'autre, je la vois la prochaine balise. Il faut penser que l'hiver, il va y avoir de la neige. Il faut penser qu'à l'automne, les arbres vont pousser l'été, il y a des feuilles qui vont par-dessus. Donc, être bien certain que les balises sont visibles. Le milieu forestier, c'est essentiel. Il y a plusieurs façons d'installer les balises. Celles recommandées par Rando-Québec, c'est tout simplement un clou. Idéalement, il sera en aluminium, de deux pouces maximum que vous allez planter, un mètre et demi, deux mètres de hauteur maximum, si vous pouvez l'atteindre. C'est au bout de vos bras dans le fond, avec un marteau. Vous plantez le clou. Très important de ne pas laisser le clou sortir trop long. Un pouce maximum, un centimètre idéal. Ce qui va se produire avec le temps, c'est que la balise va se faire carrément manger par l'arbre. L'arbre pousse, le clou enfonce dans l'arbre. Si c'est le cas, lorsqu'on patrouille, lorsqu'on va faire le suivi de nos infrastructures, les balises sont en train de disparaître. On les arrache, on plante le clou dans l'arbre et on en remet simplement une autre avec le clou. Ça, c'est ce que Rando-Québec vous propose. Sinon, la balise comme telle, la forme, quel matériel utiliser, c'est libre à vous. On peut les avoir en aluminium, en coroplace, comme le cas ici. On peut les avoir en bois fait artisanal avec un certain style. Ça vous appartient. Mais faites attention, les balises, vous devriez toujours les faire symétriques, c'est-à-dire les lignes droites qu'on ne retrouve pas en nature. Deux couleurs, c'est plus facile à percevoir. C'est pour ça qu'on va retrouver, par exemple, sur les sentiers de grande randonnée, qui sont rouges et blancs. Ça vient de la France. Grande randonnée, c'était les sentiers qui sont toujours rouges et blancs. C'est balisé comme ça. Très visible sur le bord des sentiers. Alors, c'est comme ça qu'on place les balises. C'est comme ça qu'on place les balises. C'est comme ça qu'on place les balises. Sous-titrage ST' 501